Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je le vois Et voilà C'est ce que je suis doué Je dirais qu'on peut traverser par là Ouais, ouais, tu peux le faire Ok, bouge pas, papy Je vais voir si je peux trouver un autre chemin C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Éloignez les vides Ils ne peuvent plus donner de travail au corps C'est bon C'est bon Je l'ai Je l'ai Je ne vais pas être loin du premier camp J'ai placé quatre autres charges par là Mais vous allez devoir évacuer avant de pouvoir les armer Quand est-ce qu'il va arrêter ? Lazarevitch, arrêtez Voilà le camp Tu penses être prêt ? Allons-y Qu'est-ce qui vaut de plus ? Vaut mieux pas que Lazarevitch entende ce genre de truc Ok, à plus Ok, à plus Abattez-les Ok, à plus Qu'est-ce qu't-on ? Toujours On est en danger Sous-titrage ST' 501 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 Marco Polo Sous-titrage ST' 501 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 Un vrai massacre. Ok. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. On dirait qu'elles s'arrêtent à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore. Je crois que je me suis blessé. La piste conduit ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, Nate, tu t'es juste fait repérer. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là ? Attention. Putain de merde. Je rigole. Nate, tu vas me faire faire une crise cardiaque. Wow. Wow, ce truc me fit de la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme ? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein ? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait ? Nate, je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça ? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement ? Euh... Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais. Sauf que... ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins... qui possèdent le passeport d'or. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Il faut qu'on y aille. Je vais m'assurer que la voie est libre. Tu me donnes un coup de main, Nate ? Ah, bon sang. Allez ! Harry ! Par ici ! Il doit pas se tirer ! C'est Drake ! Mais qu'est-ce que c'est ? Les mains en l'air ! Ah, tu sais vraiment les choisir. La ferme, celui. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi ! Ce vieux Victor Sullivan ! Tu trimballes encore ce sac à merde avec toi ? To do, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer trois mois derrière les barreaux ? C'est toujours mieux que de passer trois mois à se paumer dans la jungle. J'ai trouvé les navires, non ? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Y'a eu une carte. Ils sont sortis de là-dessous. Eh, regarde ça, Harry. En parlant de cartes. Entre l'Inde et le Tibet, un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on a pas le temps. Bon, allez. Sois pas un mauvais joueur. Amen-les à Lazarevitch. Je te jure que tu vas regretter la prison. Allez. Allez, on continue ! Merde ! Tu vas bien ? Ouais, bah, comme ça, ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Bon, allez-vous-en. On y va. Elle me plaît ! Ouais, ça m'étonne pas. On fait chier, et ils nous ont repérés ! – Attention ! – Quoi ? Quoi ? Merci pour le coup de main. Tu vas arrêter un peu de florder ? Bien, allons-y. Cours ! Par là. Oh, les merdes. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Le saut de l'abord. Attends deux secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler ? On va se briser le coup, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, s'il te plaît, tu vas pas recommencer avec ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok ? On s'en sort toujours. Ouais, va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont loin ! Oh, merde. Bon. On y va ? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin ! Yaha ! Merde ! Fais chier. Quand tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile prouvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais. Bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Nate ? Allô ? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère ? Qui, moi ? Jamais. Viens. Parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte ? Euh, ouais. Je te retrouve au Vieux Marché. C'est assez calme, là-bas. Ok, compris. J'ai de la compagnie. Oh, génial. Tu peux les semer ? J'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. Allez. Nate ? Tout va bien ? Je connais mieux. Merde. Merde. Oh, non. Tu veux les autres ? Ah ! Oh, merde. Ok. Le Vieux Marché. Eh, ça doit être par là. Trouvez-le ! Putain. Allez, allez, allez ! Oh, il est quelque part par là. Gardez l'œil ouvert. Tirez dans les deux ! Tirez dans les deux ! Tirez dans les deux ! Éloignez-les ! Ok. Ok, maintenant on doit juste trouver Chloé. Sous-titres par Jean Laflute Ah, belle manœuvre. C'est parti. C'est parti. Très bien. C'est parti. 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 C'est parti.